bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui jeudi 2 décembre 2021 et donc parmi les questions qu'on m'a posé bien sûr on m'a posé la question concernant la vaccination des enfants de moins de 12 ans alors là j'ai voulu donc faire un tirage spécifiquement dessus donc pour savoir un petit peu ce que ça qu'elle était un peu la tendance qu'est ce qui allait un petit peu se passer comment comment les choses étaient vues par rapport à ça alors pour commencer donc ici nous avons le 13 l'arcane sans nom l'ermite et le 3dp alors ici ici on me parle de de gros de profonde remise en cause avec l'arcane sans nom on parle d'une profonde remise en cause ici le l'ermite l'ermite peut symboliser tout ce qui est médecine recherche etc ça représente aussi comme je le dis souvent à la solitude le temps etc et avec le 3dp ben le 3dp c'est quand même ça parle souvent de de douleurs de souffrance de trahison de choses comme ça donc en fait il y a carrément moi clairement ça me montre qu'actuellement il y a vraiment une grosse remise en cause par par rapport à ces à ces injections par manque de voilà par manque de confiance par peur aussi par par rapport à ça ne serait ce que par rapport aux par rapport aux médecins etc donc parce que c'est vrai qu'on a tous les médecins de plateau qui qui sont en train de de vanter cette cette chose et et mais bon pour les parents c'est pas c'est pas la même donc il y a vraiment il y a vraiment une grosse remise en cause etc qui par rapport à ça donc pour l'instant ici nous avons la force la lune et le 5 de denier alors ici ici ça me parle bah ça me parle pareil ça me parle de de doute de manque de confiance on n'a pas confiance pour moi la lune pourrait aussi symboliser justement les les injections donc avec ce côté donc il y a vraiment un manque de confiance avec le 5 de denier aussi on a il y a vraiment du rejet etc donc en face vraiment ça montre vraiment il y a vraiment quelque chose de très fort contre ces contre ces ces injections donc vraiment vraiment pas confiance quoi il n'y a pas de confiance il ya c'est vraiment quelque chose qui qui fait peur ici on a le pendu le chariot et le 2 dp alors moi pour moi ici ça me parle pareil ça me parle de blocage là je me demande même jusqu'à à quelle limite ça va pas carrément entraîner des blocages peut-être carrément sur sur la route les des transports des choses comme ça parce que le le chariot symbolise aussi tout ce qui est déplacement donc et comme aussi on a le le 2 de le 2 dp peut symboliser aussi des impasses etc donc entre le le pendu le chariot et il j'ai vraiment l'impression qu'il va soit on va me parler de blocage peut-être sur les routes soit peut-être de d'autres types de blocage mais on va bloquer des mouvements donc là je pense qu'il va quand même si si le gouvernement s'entête à vouloir infuser les les enfants ça risque il risque d'y avoir une réaction voilà de ce type en face vraiment vraiment de peut-être cette fois ci de faire bouger un petit peu les foules ici on a l'impératrice le soleil et le 10 de denier alors là c'est marrant ce que sur cette ligne là donc l'impératrice l'impératrice peut symboliser parfaitement bien les mères les mamans ici le soleil le soleil symbolise aussi souvent ça symbolise tout ce qui est réussite etc tout ce qui est succès réussite mais ça symbolise aussi l'enfant donc comme on est quand même sur la ici au niveau de la réponse et là c'est marrant parce que le 10 bon le 10 de denier symbolise la famille au sens large l'héritage etc et là c'est marrant parce qu'en fait le les deniers moi ça me fait penser comme ça comme quand on regarde un petit peu moi ça me fait penser à des à des cellules les cellules du corps et on parle d'héritage donc l'héritage au niveau des cellules c'est à dire de notre héritage génétique donc pour moi j'ai quand même l'impression que on va peut-être quand même réussir à obtenir que ça peut-être que ça ne se fasse pas ou du moins que ça ne soit pas rendu obligatoire pour les enfants parce qu'il y a toujours des parents qui malgré tout sont encore pendus aux lèvres de nous des médecins de plateau et de tous ces charlatans et et qui qui vont amener leurs enfants sans problème se faire injecter quoi ici on a le battleur la roue de fortune et on a le 2 de coupe donc balance c'est quand même plutôt sympa nous ça nous parle ici peut-être d'un donc le battleur nous parle souvent de quand même de de nouveauté de nouveau départ de fin de de commencement plutôt pas de nouveau départ mais de commencement commencement de quelque chose avec la roue de fortune on parle de changement donc j'ai l'impression qu'on va commencer à avoir un petit peu un changement ici avec le 2 de coupe on peut me parler d'accord de choses comme ça donc j'ai l'impression quelque part on va quand même se diriger vers autre chose vers peut-être pas peut-être pas des infusions en fait on va peut-être justement trouver un accord trouver une certaine satisfaction parce que ça représente l'accord un peu la satisfaction et c'est donc donc effectivement moi je pense quand même que avec le le battleur la roue de fortune et ça je pense qu'on va quand même obtenir satisfaction par rapport à par rapport à ça donc je sais pas quel va être le discours parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de narratifs on veut on cherche vraiment toujours avec le narratif à faire peur aux gens pour pouvoir les inciter à mais je crois que cette fois en vraiment en s'attaquant aux petits peut-être que là il va quand même là il va y avoir peut-être un peu plus de déclic dans le cerveau de certains surtout de certains parents et que voilà qu'on va avoir peut-être des opérations peut-être un petit peu équivalent à ce qui se passe un peu en outre-mer donc ce qui serait pas impossible mais en tout cas moi j'ai pas l'impression que que cette cette infusion soit soit rendue obligatoire pour pour les enfants et de toute façon moi je pense que cette toute cette histoire de vaccination va finir par tomber par tomber en disgrâce et que je pense pas qu'ils puissent arriver à faire ce qu'ils veulent honnêtement voilà bah écoutez j'espère que ça aura répondu à la question concernant ceux qui me l'ont posé moi en tout cas je vous souhaite un bon visionnage n'hésitez pas avec les petits pouces vers le haut etc vous connaissez la chanson et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501